Je suis honoré par la présence d'éminents invités issus du gouvernement, du secteur financier, des ambassades et autres. Votre présence témoigne de l'importance du secteur industriel dans la croissance de l'économie de notre cher et beau pays, la Guinée. La composition éminente de cette assemblée provenant des sphères gouvernementales, financières et diplomatiques signe l'importance vitale du secteur industriel dans le développement économique de notre beau pays, la Guinée. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à toute l'équipe de Jam Jam Industries. Vous constituez la colonne vertébrale de cette initiative. Et c'est votre engagement indéfectible qui a rendu ce projet viable. Nous avons franchi la première étape, certes difficile, mais permettez-moi de souligner que les défis encore plus ardus nous attendent. Il est essentiel de noter que ce voyage n'a pas été sans défi. Toutefois, ces obstacles ont servi à galvaniser notre engagement, à contribuer de manière significative à la trajectoire de développement de notre nation. Je tiens à adresser mes sincères remerciements aux institutions financières qui ont soutenu ce projet. Votre soutien a été un défi essentiel dans sa réalisation. Je m'adresse aux institutions financières et aux représentants des pouvoirs publics en ces termes. Votre implication dans l'accompagnement de projets nationaux est cruciale. Elle contribue à la transformation économique du pays par la création d'emplois, l'accroissement du PIB et le renversement de la balance commerciale en faveur des exportations. Ensemble, nous pouvons bâtir une Guinée florissante. Diamdiam Industrie n'est pas simplement une entreprise. Elle symbolise ce que peuvent accomplir détermination, vision stratégique et engagement collectif. Et nos ambitions ne s'arrêtent pas à ce que vous voyez aujourd'hui. Nous prévoyons une croissance soutenue, tant sur le plan interne qu'externe. Et nous comptons sur votre collaboration pour réaliser ces objectifs en messieurs. Pour conclure, ma gratitude s'étend à mes partenaires, mes amis et ma famille. Votre soutien indéfectible a été mon phare dans cette aventure. La création de Diamdiam Industrie sur une étendue de 4 hectares, comme vous le dites, est un élément déclencheur du processus industriel de notre pays. Il y a eu d'autres avant, mais c'est aussi une valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée va sans nul doute nous amener à comprendre que notre environnement est désormais doté d'une potentialité nouvelle et qui va amener une opportunité pour les services publics et privés de notre pays. Je voudrais dire que la fabrication des ustensiles, des gobelets ainsi que des rubans adhésifs que vous allez faire ici vont amener au peuple de Guinée une proximité de la production nationale, mais aussi une valeur ajoutée aussi énorme qui va amener à ce que les Guinéens aient désormais accès à un ensemble de potentiels, de besoins dont ils ont vraiment une incarnation. Je voudrais dire que c'est un plus pour le secteur industriel dont nous sommes les moteurs et que nous avons l'obligation de le lancer et de mettre à profit vraiment quelque chose de positif. Cela va favoriser effectivement l'emploi des jeunes que nous formons dans les universités qui ne trouvent pas où ils doivent être employés, parfois qui se retrouvent en mer ou qui ont parfois des calamités, parfois inaccessibles. Donc je voudrais dire que c'est un plus, c'est incommensurable ce qui vient de se passer sur ces 4 hectares. Non seulement cela, mais aussi les femmes et les hommes qui voudraient désormais s'insérer dans le milieu socioprofessionnel vont trouver leur adhésion. Cela va inverser, comme le disait le promoteur tout à l'heure, la balance commerciale de notre pays. Pourquoi nous allons désormais importer ou exporter, pardon, nous allons être en train d'importer des choses que nous pouvons désormais faire ? Donc cela va amener quelque chose à ce que notre balance de paiement connaisse un équilibre opusse à des issues. Je veux dire que cela apporte beaucoup au secteur public. Nous revendiquons des sources de salaires, mais cela dépend grandement du secteur privé. Et donc cela va améliorer notre climat fiscal et donc notre amélioration, notre aide à l'assiette fiscale, autrement dit à votre contribution au développement de notre pays, qui va faire que l'État va désormais avoir de moins en payant l'impôt pour la subsistance des services publics. Monsieur le promoteur, le premier ministre, en deuxième position, me charge de vous dire le respect du contenu local. Vous-même, vous avez dit, c'est le contenu local à travers cette région. Mais vous aussi, vous avez l'obligation de respecter le principe du contenu local. En faisant quoi ? Et recruter en premier lieu la population hérédérale, mais avec le respect du principe, chacun a la place qu'il faut. Selon les compétences, Monsieur le représentant du maire de la commune de Loubreca, un message pour le maire et pour la population de Loubreca, le premier ministre de vous dire, de dire à la population, de préserver, de protéger ce bel investissement. Ce n'est pas là pour jeter les pieds, ce n'est pas là pour faire des grèves, c'est là pour nos enfants, pour la population. Mais, il dit, si l'emploi s'ouvre à toute personne, à tous les guédiens, de recruter la compétence qu'il faut pour exécuter la tâche. Monsieur le directeur, c'est là aussi le respect du contenu local. Madame la ministre de l'Eau-Poulama, ministre du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyes-Entreprises, m'a fait l'honneur aujourd'hui de la représenter. Je vous passez quelques messages. Aujourd'hui, nous voyons le dynamisme qui est simplement en République de Guinée. Tout ceci grâce à des politiques qui ont été développées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le colonel Mamadi Doumbou. Il nous a instruits de développer la Guinée à travers l'industrie. C'est le secteur le plus porteur, le plus créateur d'emplois. Aujourd'hui, nous nous résolissons de trouver une telle industrie dont le financement provient d'un de nos compatriotes que je vous demande de s'allier vivement ici. Monsieur le Président, il mérite aujourd'hui d'être accompagné. Et Madame la ministre me charge de lui dire qu'au niveau du ministère, on ne s'arrêtera pas qu'à l'investissement et à la production. il y a des services et des directions qui se trouvent dans le ministère qui peuvent l'accompagner, notamment dans la commercialisation intérieure, dans l'exportation. Il y a des services qui existent, qui sont dédiés. Dans l'accompagnement financier, Monsieur le conseiller du Premier ministre vient de vous parler de Faudibre. Et donc, nous lui demandons constamment d'être en contact avec nous pour pouvoir développer cette industrie. Il y a également, vous savez, aujourd'hui, l'industrialisation est un peu en avance de la politique qui était avant en République de Guinée. C'est pour cette raison que nous nous retrouvons dans des zones d'habitation avec des industries. Alors, je me fais le devoir de vous informer que l'Agence guinéenne d'aménagement et de gestion des parcs industriels se trouve au niveau du ministère. Le jour où Monsieur le directeur général aura des soucis avec l'environnement et la population ici, il sera très facile de le délocaliser et l'amener dans un endroit approprié. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada